Et bien, bonsoir à tous, c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera sur les attaques de base après la nouvelle mise à jour. Donc, la mise à jour qui a changé sur la puissance des vaisseaux ainsi que la puissance des stations. Donc, déjà peut-être mon avis sur l'impact de cette mise à jour sur l'attaque de base. Et moi au début, je n'étais pas forcément très optimiste, on va dire. On va dire que depuis le début du jeu, j'ai l'impression qu'ils ont toujours rendu l'attaque de base de plus en plus difficile. Alors qu'il y avait toujours cette mécanique hyper simple du bouclier. Qui est, bah juste, enfin, voilà, tu mets un bouclier et puis t'es protégé de tout, littéralement de tout. Et en fait, bon voilà, on est passé 5 minutes de bouclier, ensuite à 10 minutes, déjà, je trouve que 10 minutes c'est énorme. Et ensuite, de 10 minutes, on est passé, enfin pas du temps supplémentaire, mais à cette puissance de station qui est vraiment beaucoup plus puissante qu'avant. Et au final, je me suis dit, mais, voilà, ils ne veulent plus qu'on attaque les bases au final. C'est du style, chacun garde ses petites ressources et la seule manière d'avoir des ressources, c'est de payer. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils ont tenté de faire, mais, après avec le recul, et avec, voilà, au fil du temps, voilà, on essaie de contrer la puissance des bases par d'autres stratégies, et bien, je me suis rendu compte que l'attaque de base, après la mise à jour, je me faisais encore plus de ressources qu'avant, en fait, qu'avant la mise à jour. Et ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, parlons de plusieurs stratégies qui ont été mises en place par, typiquement, de tous les joueurs du serveur, qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo, dans le gameplay. Il y a une stratégie qui a été mis en place, on va dire, sans que personne ne se concerte. C'est la suivante, voilà, on trouve une grosse base. Quelqu'un l'ouvre. Un assez gros niveau. Et quand je dis grosse base, c'est en ressources, c'est pas forcément un niveau. Quelqu'un l'ouvre et tout le monde se sert. On peut voir qu'il y a plusieurs alliances, ce ne sont pas nos alliés. Mais, tout le monde vient en servir, personne ne se tape dessus, quoi. Et voilà, il y a beaucoup de ressources. Et ça, ça permet quoi ? Déjà, si c'est un gros joueur qui ouvre la base, parce que le gros joueur, c'est un gros joueur, il avait un vaisseau à 2 millions et quelques. Et même lui, il n'est pas allé prendre de ressources. Donc, merci à lui d'ouvrir la base pour nous. Et ça permet déjà, en faisant des attaques communes, on va dire. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais par exemple, avec son alliance, ça permet déjà de dépenser moins de ressources pour toi-même. Donc, tu fais moins de réparation du vaisseau. S'il trouve la bonne personne, il va pouvoir te l'ouvrir carrément plus facilement. C'est ce que j'avais fait avec un autre joueur. Il avait besoin d'une ouverture de base. Mais sa base était trop grosse pour lui. Du coup, on a ouvert les deux ensemble. Et moi, je me suis servi. Je n'ai pas eu besoin de chercher une base. Donc, ça, c'est aussi bien. Ça permet déjà pour lui de dépenser moins. Il y a moins de risques de se faire avoir du style... Ah, je fais genre que je ne suis pas connecté. Mais en fait, je suis connecté au dernier moment. Quand tu veux ouvrir la base, je vais mettre un shield. Moi, c'est un truc que je fais. Typiquement, hier, je l'ai fait. Un joueur qui est juste à côté de moi a voulu ouvrir ma base. J'étais connecté. Je l'ai laissé se cracher dix fois dessus. Donc, avec un vaisseau à un million. Il se crache dix fois dessus. Donc, autant dire que les réparations, ça coûte assez cher. Et après, j'ai shield. Et avant de shield même, je réparais la base. Je réparais à chaque fois un petit peu. Vous savez, quand vous allez dans l'intérieur de la base, il y a les réparations des plateformes de défense. Et vous mettez à chaque fois un petit coup une réparation. À chaque fois, pas que la base récupère toute sa vie. Comme ça, il y a encore un bug. Dans l'affichage et tout. Ce qui est plausible puisque, si vous regardez bien, si vous êtes assez connaisseur d'attaque de base, si vous scannez la base directement, comme ici, scannez la base, eh bien, dès que tu as tapé deux ou trois fois, ils disent qu'il n'y a plus de bouclier. Mais quand tu vas dans ton journal de combat, il y a encore du bouclier. C'est pour ça qu'on pourrait croire qu'au final, il aurait pu croire que c'est un bug d'affichage, etc. et puis qu'il faut continuer de taper. C'est pour ça. Et donc, voilà. En attaque commune, déjà, c'est moins cher pour toi. Tu as moins de dépenses en réparation. Moins de risque de shield, on va dire, que la personne shield au moment. Pourquoi ? Parce que quand tu te fais attaquer par deux ou trois guerres en même temps, tu ne vas pas commencer à faire le malin. Mais par contre, tu prends moins de ressources. Parce que tu divises le total par à peu près deux, trois, quatre. Ça dépend des vaisseaux et des personnes. Et du coup, par contre, tu peux attaquer de plus grosses bases. Ça, c'est bien. Comme on peut le voir sur les vidéos, c'est de très grosses bases. Et tu as l'autre méthode, que personnellement, moi, je préfère, je vais le dire pourquoi. C'est aussi un certain investissement. C'est l'attaque de base solo. Pourquoi l'attaque de base solo ? C'est qu'il y a très peu de personnes qui utilisent l'attaque de base commune. Chez nous, typiquement, il y a... Si on est sur le même serveur, il y a les apres qui utilisent vraiment cette stratégie d'attaque commune qui est très efficace. C'est-à-dire que chacun se partage toutes les ressources, quoi. Mais, dans notre alliance, ça ne marche pas hyper bien. à part si la base est vraiment très, très grosse, quoi. Mais, eux, les apres, à part qu'ils te signent 10 millions, ils partagent, quoi. C'est-à-dire que ça marche assez bien. Mais, moi, personnellement, je suis plutôt dans le type attaque solo. Alors, c'est sûr qu'en attaque solo, tu vas dépenser plus, parce que, ben, c'est toi qui répare ton vaisseau. Tu as plus de risques que la personne shield de dernier moment. Et, on va dire que tu dois taper des plus petites bases, parce que, ben, c'est plus dur à ouvrir. Mais, par contre, tu te fais plus de ressources. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avec, je m'étais dit, pour Noël, j'achète deux packs. Et, ben, du coup, j'ai attendu Noël. Les packs, tout claqués. Rien. Rien de bien. Je m'attendais à des gros packs. Vraiment très intéressants, les packs. Mais, rien du tout. Du coup, j'ai attendu Nouvel An. Rebellote. Rien du tout. Claqués, les packs. Rien. Et, du coup, j'ai acheté deux packs, dans les packs de vaisseau. Et, ce qui s'est passé, du coup, j'ai mis deux packs de vaisseau. J'ai pu passer mon saladin tiers. De palier, je veux dire. Du coup, il est à 904 000. Et, j'ai eu aussi beaucoup de chance, parce que j'ai eu j'ai eu Pike en... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais, je crois que c'est Lucky en anglais, du coup, chanceux en français. C'est quand tu vas dans les Ultra Recruits. Donc, les violettes. Et, ben, tu l'as d'un coup. Tu le débloques d'un coup. Ben, là, j'ai eu celui-ci, le sans Pike. J'ai pu le passer de palier. Donc, la carte épique. J'ai pu le passer de palier. Et, elle m'a rapporté du style 25 000 de puissance, à peu près. En plus, sur mon vaisseau. très gros investissement. Beaucoup de chance de l'avoir. Et, d'ailleurs, je vais continuer d'augmenter encore un peu mon saladin pour pouvoir ouvrir encore plus facilement des bases. Comme ça, voilà, plus le... plus le vaisseau est élevé, bien sûr, la puissance, plus c'est facile d'ouvrir une base. Mais, je vais faire aussi une autre vidéo sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre la puissance des officiers et la puissance du vaisseau. Parce que là, même avec un saladin à 904 000, j'ai pas mal de peine sur certaines... certains combats, certains trucs comme ça, parce que j'ai beaucoup de retard au niveau des officiers. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a un gros vaisseau en puissance qu'il est forcément plus fort. Les officiers ont aussi un gros impact et je ferai une vidéo là-dessus avec certains exemples. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Deux types d'attaques, on va dire, pour ouvrir des bases qui sont relativement intéressantes. Donc, communes où il va falloir partager les ressources. Mais on va en perdre moins. Ou solo. Ou, ben, tu partages pas les ressources mais tu vas en perdre plus si t'as plus de risques. Et tout ça, bien sûr, ça va être combiné avec un certain niveau de vaisseau. D'ailleurs, maintenant on peut dire que le niveau du vaisseau c'est un peu... c'est mieux qu'avant. Tu vas avoir plus de facilité à ouvrir les bases. Donc, je peux encore plus te conseiller de mettre dans les packs de vaisseau qu'avant. Parce que ça va être plus rentable. Mais voilà, ça c'est à toi de voir si tu préfères mettre dans les packs de vaisseau ou pas de packs du tout ou dans les packs d'officier. Mais ça, je ferais plutôt une vidéo là-dessus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Taram Enel sur Star Trek. Fleet, comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada